Le rock c'est bon, mais le rock c'est vaste. C'est dans cette idée que David Jean Monod a créé le magazine Rockademy. Pierceur attitré des Biennois depuis 11 ans et passionné depuis sa tendre enfance par les grosses guitares et les grosses batteries, David a décidé de se lancer dans l'édition d'un magazine 50% francophone, 50% germanophone, mais 100% rock. A l'intérieur se côtoient des artistes de renommée internationale tels que Slipknot, et d'autres bien de chez nous, comme Dada Anteportas. Dans Rockademy, on parle également d'Absinthe, de Marilyn Manson et de Piercing. Bref, du David tout craché. Oui, en fait, j'ai cette passion depuis que j'ai 15 ans, j'écoute du rock. Et puis, à force de lire certains magazines, il n'y avait pas les questions que je me posais, en fait, que je voulais en fait poser à mes stars, en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre le rôle de celui d'un petit rédacteur en chef, d'un tout petit journal. Et je me suis dit qu'en Suisse, il n'existait pas un magazine qui était français-allemand sur le sujet. Je me suis dit, bien, comme on est vraiment des bilingues, on pourrait essayer de faire quelque chose de... Un magazine bilingue, français-allemand, sur le rock. En tout cas, ce qui touche le rock, ça veut dire de la pop jusqu'au hard rock, metal, fou furieux. Oui, et si les crapauds avaient des ailes, ils ne se cogneraient pas les couilles quand ils sautent. On retrouve également, ça on ne peut pas passer à côté, en dehors de la musique, on retrouve également une sorte de petit album souvenir. De tes débuts, entre autres, dans le cadre du Piercing. On se rappelle, c'était dans la galerie de chez Leub. Ça a beaucoup changé depuis. Ça a changé, ouais, en fait, j'ai voulu sortir ce numéro. On a sorti un numéro zéro cet été pour faire un test, de savoir si j'arriverais à sortir un magazine, à éditer un magazine, à l'écrire, à faire des photos, à faire la mise en page. Ce qui n'est pas très, très facile, en fait. Je n'ai pas pu faire, en fait, les 10 ans du magasin pour diverses raisons. On a eu des problèmes un petit peu... J'ai eu de la fatigue, en fait, 10 ans de travail, c'était énorme. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour le 11e anniversaire, sinon ça serait le 15e qui donnerait, ou bien le 20e. Puis à ce moment-là, peut-être que je ne voudrais même plus faire des fêtes. Je me suis dit, si tu sors ce magazine, profite de faire quelques pages souvenirs pour que les gens puissent un petit peu se rappeler ce que c'était le premier magasin de piercing que tu avais à Bienne, qui était vraiment dans les anciens locaux du Leub à Bienne, en fait. C'était... Ouais, c'est des bons souvenirs. Quand moi, je regarde les photos, ou bien les photos qui tournent au magasin, sur les vidéos, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. C'était vraiment les premiers moments, en fait. Puis ce qui est rigolo, il y a des gens comme toi, comme plein de biennois, comme plein de gens ici aux alentours, qui reviennent 11 ans plus tard, qui découvrent aussi ces photos, puis qui en rigolent. Donc on remarque, le magazine s'appelle Rockademy. On voit que c'est très rock. Alors, moi, je te connais principalement comme une personne qui aime le rock, le rock que n'écouterait pas ma grand-mère, par exemple. Des choses comme Slipknot, etc. Mais on voit que dans ce magazine, tu n'aimes pas que ça. Ça va vraiment... On retrouve même Dada Anteportas, qui en plus, nous viennent de pas loin d'ici. Ouais, j'aime... Alors, c'est dommage pour ta grand-mère, déjà. Mais sinon... Sinon, c'est vrai que j'ai beaucoup misé sur la scène suisse. Alors, c'est clair, la scène internationale, il faut la mettre. Des grands groupes comme Kiss, comme Slipknot. Il ne faut pas passer à côté. Si on peut les rencontrer, si on peut faire quelque chose sur eux, il faut profiter. C'est clair que sur des groupes comme Cataract, qui sont des grands groupes suisses de death metal qui tournent extraordinairement aux Etats-Unis et dans toute l'Europe, qui sont plus connus, justement, à l'étranger qu'en Suisse. Des groupes comme Adrien Solo ou bien Dada Anteportas, qui sont des grands groupes, on va dire, pop-rock de la scène suisse. Il faut profiter de les mettre. On les a ici. Moi, j'adore. Et alors, tu as allé les interviewer en Schwitz, Tutsch ? Non. Ça dépend des fois, ouais. Mais Adrien Solo, on l'a fait en Suisse allemand. On l'a fait à Soller, c'était super sympa. On a un peu déconné. C'est vrai que je ne suis pas le Suisse allemandais. Je suis à la base du canton de Châtel. Mais je veux dire, ça fait maintenant 15 ans que je suis à Bienne. C'est vrai que j'apprends aussi Suisse allemand. C'est aussi un grand challenge de faire ce magazine. Parce que le faire en allemand, c'est apprendre quelque chose, partager quelque chose. Je travaille avec deux, trois personnes qui m'aident. C'est tout bénévole, donc, ce travail. Je travaille avec des jeunes, des étudiants ou des gens qui travaillent dans des bistrots, dans des cafés, qui parlent en allemand, en français. Puis on se retrouve, puis on fait les traductions ensemble. C'est vrai que les interviews se font normalement en anglais, même pour des groupes en Suisse. C'est comme ça, l'anglais privilégié, on va dire ça. Mais c'est vrai qu'avec, par exemple, avec Adrian Solo, on l'a fait en Suisse allemand. C'était très rigolo, il s'est bien foutu de ma gueule, mais on a bien rigolé. Il y a des questions ? Ah, oui, j'ai une question. C'est quand, au juste, que t'es devenu barge ? Vous trouvez le premier numéro, à savoir le numéro 0 de Rockademy, dans tous les bons magasins bio. Et si vous êtes moderne, rendez-vous sur le web www.rockademyenamo.com Je vois pas l'intérêt d'avoir une connexion Internet si tu t'en sers pas pour trouver des vieilles photos de malades du cul qui font des choses que tu verrais jamais en vrai. Je vois pas l'intérêt d'avoir une connexion, mais on a la 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 ! Je vois pas l'intérêt d'avoir une connexion. Dis-moi si, j'en sers pas.